Dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment se désabonner d'une application dans l'App Store parce qu'en fait, il y a des applications qu'on achète une fois dans l'App Store mais il y a aussi des applications qui fonctionnent par abonnement et souvent, on nous propose des abonnements gratuits par exemple en 30 jours et puis après, ça devient payant et vous payez tous les mois après à différents prix, ça peut aller de 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros par mois pour une application particulière et donc, il ne faut pas oublier parce que généralement, on lance l'offre d'essai puis des fois, on oublie après et c'est le piège on se retrouve avec un débit sur notre compte si on ne note pas de se désabonner avant et donc, très important, pensez à le faire et c'est vrai que comme ça, on ne sait pas trop où aller d'ailleurs pour le faire ce n'est pas clair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire au travers de l'application en fait en général, il faut sur l'iPhone le faire dans les réglages donc je vous montre comment procéder donc, vous allez aller dans réglages ensuite, vous allez appuyer sur votre nom qui est tout en haut voilà, avec l'identifiant Apple, iCloud, etc. là, vous allez aller dans iTunes, Store et App Store maintenant, on va appuyer sur l'identifiant Apple qui est tout en haut donc là, afficher l'identifiant Apple donc là, si vous avez Touch ID, vous le déverrouillez avec sinon, vous rentrez votre code pour déverrouiller l'iPhone ensuite, on va vers le bas et ici, vous voyez Abonnement donc, vous allez aller sur Abonnement et là, vous avez tous vos abonnements en cours avec les applis concernées ça tombe bien puisque moi, je dois justement annuler un abonnement donc, c'est le premier qui arrive là alors, je vais dessus donc là, le renouvellement me coûte 5,49€ tous les mois et donc, il suffit d'aller maintenant en bas et d'appuyer sur le bouton rouge Annuler l'abonnement voilà, et ensuite, vous confirmez et donc, l'abonnement expirera le 18 avril donc, c'était la date d'anniversaire de l'abonnement donc là, je vais pouvoir continuer d'utiliser l'application si j'avais payé par exemple 10 jours avant vous aurez encore 20 jours pour l'utiliser même si vous annulez maintenant par contre, vous ne serez plus débité à partir de maintenant donc, vous voyez que pour les abonnements, ce n'est pas évident il faut savoir comment faire et où aller c'est vrai que ça serait plus simple si on pouvait le faire à partir directement des applications elles-mêmes mais en fait, on ne peut pas donc voilà, c'est comme ça donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas, si vous avez besoin de savoir des choses que vous voulez faire avec votre iPhone, votre Mac, votre PC à me mettre vos suggestions dans les commentaires et je ferai une vidéo si j'ai plusieurs demandes sur le même thème voilà, merci de m'avoir suivi à très bientôt, au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !